bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment mettre à jour son bios après un bug ou une fausse manipulation dans votre bios alors moi ça serait pour la vous la voyez ici ce serait pour la pro art z 690 créateur wifi avec total de mémoire de 16 giga ddr5 avec un processeur 2900 k intel et voilà on va on va lancer la procédure donc on aura besoin de d'une clé usb une simple clé usb et voilà la machine qui marche pas dans moi que moi je vais l'arrêter comme ça pour vous montrer donc c'est une machine qui est bloqué le bios donc ne fonctionne pas on a besoin aussi d'un ordinateur portable pour pouvoir travailler là dessus alors sans trop tarder on va directement commencer donc on va insérer notre clé usb et il faut qu'on soit aussi sûr qu'il n'y a pas de fichiers important dans la clé pour éviter une perte parce qu'on va la formater en fait voilà donc on va on va directement formater la clé usb pour moi c'est une clé dans laquelle j'ai j'ai windows donc je vais là directement formater je n'ai pas besoin voilà un détail il faut s'assurer que c'est en exfat c'est pas en ntfs en ntfs c'est en exfat qu'il faut la formater voilà voilà la clé une fois qu'il est formaté voilà donc la clé il est vide et on se retrouve directement non on va y aller directement dans le site asus officiel dans le site officiel donc pratiquement tous les sites proposent le même menu on va y aller directement dans support là ici support puis on va y aller dans le driver et manuel on clique dessus après on est sur cette page on doit préciser donc le modèle donc moi ça serait la pro à pro à z 690 voilà créateur wifi si celle là on clique dessus après ça me sort cette page et on va sur pilote et outils et l'autre et outils après là on va y aller sur bios and firmware bios et firmware voilà il me donne là là c'est la dernière version c'est la version 17 20 16 août 2022 11 megabytes on clique sur télécharger on enregistrer on enregistre le fichier directement dans la clé usb on va y aller sur dans la clé usb on trouve un fichier rare fichier compressé on clique dessus et on va on va extraire les extraire les deux on clique sur renamer bios c'est pas très très utile mais c'est bien de le faire comme ça on a le on a notre image de restauration et puis après c'est des fichiers qui sont inutiles mais on les garde quand même on ferme on vérifie que les on vérifier bien qu'on a bien éjecter notre clé usb éjecter voilà parfait là on va y aller directement se mettre sur le sur notre machine donc là vous voyez c'est pour ça que j'ai laissé le flash de la vidéo comme ça vous allez voir bien le le détail donc là on a un support là un port usb là qui est marqué bios du coup il faut y aller sur ce il faut mettre la clé sur ce support ce port sur ce port voilà après si vous voyez un bouton là dessus après selon des cartes graphiques selon l'emplacement du bouton moi je l'ai ici donc on clique là dessus et on va voir un voyant vert qui va apparaître vous voyez vous voyez au bout d'un petit moment on relâche et on laisse le vert vous le voyez là voilà on le laisse travailler travailler pendant à peu près je dirais 5 minutes 5 minutes comme ça après jusqu'à ce qu'il s'arrête ou jusqu'à ce qu'il on le voit éteindre il va s'éteindre en tout cas voilà et c'est après vous pouvez allumer votre machine et ça va marcher si c'est si le bouton ne s'éteint pas si le bouton ne s'arrête pas il y a une erreur peut-être de manipulation et du coup il faut réussir et voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a servi parce que moi c'était quand même très utile pour moi d'apprendre ça et je vous dis au revoir et dans d'autres vidéos allez ciao